Moi, je veux revenir sur trois points importants, comme quand on veut tout le monde faire confiance à certains politiques, à certains statuts. On a eu le grenouille de l'environnement à l'époque, où tout le monde a pensé que ça a été quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Je rappelle que depuis, on a 4 millions et 2 camions de plus sur les rues. On a eu la COP21, depuis 2 millions de camions de plus sur les rues. Rien ne s'est passé. Et c'est pour faire la relation avec le projet de loi qui est en train de se débattre à l'Assemblée nationale, que, si vous voulez, qui est partie, si vous voulez, de cette base sur les rues citoyennes, on a consulté des gens qui ont mis un certain nombre de propositions, dont Macron est en train d'ambider les hommes 80% de l'État. Et quand on regarde, parce que moi, j'ai travaillé sur le collectif et au niveau national sur la loi, qui m'a résilient, en fait, c'est quelques bonnes intentions, sans donner moyen d'avoir une politique qui va permettre de changer les choses. Juste pour donner un exemple, le transport ferroviaire, aujourd'hui, représente 29% du transport de marchandises dérisoires. Il y a 30 ans, c'était pratiquement 25%. Donc l'objectif, c'est de revenir vers 20%. Sauf que, dans le même temps, les discussions continuent autour des traités internationaux, des traités sourds et autres, etc., pour continuer la libéralisation et faire cerquer de plus en plus de marchandises autour de la planète. Résultat des courses, les routiers disent, c'est pas grave, on va perdre 14%, mais qu'on aura 20 ou 30% de plus à transporter, on transportera plus qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'ils s'y transportent plus. Au niveau de la décolation, du climat et de la planète, on s'en trouverait d'une situation encore plus complexe et encore plus dangereuse qu'aujourd'hui. Donc rien n'est pris, si vous voulez, sur le fond, pour changer les choses. Et c'est aussi pour faire, si vous voulez, la relation. C'est que la loi de l'homme qui a été votée en 2018 a consacré, je ne crois pas comment le terme, l'éclatement d'entreprises entre 5 sociétés anonymes. Beaucoup de gens parlent de la SNC, la SNC n'existe plus. Ce sont des sociétés anonymes, parlement anonymes, avec un groupe au-dessus qui chapaque les sociétés anonymes et ensuite les filières. C'est-à-dire qu'à tout moment, puisque Sébastien Jumel parlait de l'EDF, il faut se souvenir que Sarkozy avait juré ses grands dieux et que le capital de l'EDF ne s'est jamais ouvert. On nous a dit pareil pour la SNC, mais demain il suffit d'un décret ou un choix politique pour que le capital d'un entreprise ODS, ces sociétés anonymes, soit ouvert. Donc je voudrais revenir sur la question du frais. La filiale est pratiquement en déficit et la Commission européenne réclamait à la frais de rembourser les 4 milliards d'aides que vous avez vues par l'État. Ce qui veut dire que c'était pas tout pour la liquidation. Donc on est dans cette situation-là qu'il faut mesurer aujourd'hui, qui peut être tout à fait grave pour l'avenir. Alors l'Europe commence à revoir un petit peu sur ce sujet, mais il faut bien mesurer, on en est. Sur la société voyageur, c'est la situation. La SNCF, comme le gouvernement, avait parié sur le TGV pour rassurer, si vous voulez, les recettes financières pour payer 70% des sillons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le TGV, c'est lui qui a 70% qui assurait, si vous voulez, le paiement des sillons à la Réseau Ferre. Et une usine à gaz qui a été montée, c'est que les excédents de gestion de la société voyageur doivent servir à financer Réseau. Donc 6 à 700 millions d'euros paré. Sauf qu'avec la crise du Covid, il y a moins de 70% de gens dans les TGV, ils ont supprimé 200% de l'argent en plus. À la fin de l'année 2020, les pertes de exploitations de la SNCF étaient de 7,2 milliards. Donc on réduit, on se retrouve à 3,6 milliards. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des avances qui étaient dues, des remboursements de travaux, ou ce serait ce que pour l'entretien, ce que vous avez vu, parce qu'on utilise plus de procédés sur le chimie. Parce qu'il y a des cours de déficit de 3,6 milliards. Et en même temps, la SNCF, l'État refuse d'abonder, si vous voulez, des finances pour permettre à continuer de fonctionner. Et là, il y a eu une chose, c'est que pour la première fois dans l'histoire, ils ont créé un système qui va faire que les cheminots vont pouvoir être au chômage partiel. Donc ils cassent cette dimension, donc ils sont considérés comme une entreprise comme une autre, et ils vont être essentiels à tout le monde. Et le statut n'existe plus là, je le précise. Donc voilà un petit peu peut-être qu'on prend le contexte dans lequel on évolue. Et pour revenir sur la situation régionale, le collectif s'est créé par rapport à l'attitude à Morin. Parce qu'en fait, quand Morin est arrivé ici, la première chose qu'il a fait, il a supprimé le TER entre-deux mois, alors j'entends en revue. Si bien que les enfants, les scolaires... Ce que j'appelle les lignes de vie. Les lignes de vie, il a supprimé ce travail TER. Donc ça, c'était un premier geste. Et le deuxième acte qu'il avait, je voulais traduire, c'était de supprimer 12 trains entre le camp et le toulon. Alors je peux le dire maintenant, parce qu'il est parti, c'est grâce à un élu communiste du monde qui nous a envoyé le projet qu'il avait reçu par les Pays-de-Loire, qu'on a découvert que les 12 trains étaient supprimés. Alors je ne dis pas ce qu'il avait, il s'était prévu aussi pratiquement de supprimer tous les trains sur Pondrain, et ainsi de suite. Et le collectif s'est créé à partir de là, et on avait tout un tas de bagarres sur Paris-Pambil, sur Pantou. Il y a eu des milliers et des milliers de signatures. Et on a organisé une première fois sur le Havre un rassemblement. Il y avait quand même entre 600 et 800 personnes, c'est-à-dire un petit peu tout, pour faire face à Pondrain. Et on a continué le rassemblement. Et quand il a vu l'ampleur que prenait l'action du collectif au niveau, si vous voulez, local, avec les élus un peu partout, il est revenu en arrière, et finalement, il a remis 11 trains sur 12. Sauf qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre, les trains ne correspondent plus aux besoins des salariés. C'est-à-dire que les gens qui arrivaient à Lançon, par exemple, pour prendre leur travail à 8h35, maintenant, ils arrivent dans leur cas. Donc, ils sont obligés de partir 8h plus tôt, et le soir, ils avaient un train à 17h24, il est à 17h20. Donc, ils ratent leur train, les gens... Voilà. Donc, on est sur cette bagarre. Et pourquoi ? Ce n'est pas le feu du hasard. Parce que la région Pays-de-Loire est dans l'optique d'ouvrir à la concurrence. Et il y a eu un accord de signage entre les deux régions où il est dit, en clair, ça va permettre à l'opérateur privé de circuler sur l'axe pour le manteau. Et comme le privé, lui, il veut rentabiliser au maximum ses investissements, donc les horaires ne sont pas faits en fonction des besoins des gens, mais l'utilisation du personnel, l'utilisation du matériel. Il y a un petit peu, dans les situations aujourd'hui, et ça, c'est presque notre quotidien, c'est la région Pays-de-Loire, c'est le Grand Est, c'est le Nord de la France, c'est PACA et l'Île-de-France qu'il faut ouvrir, en fait. Il y a un petit peu la manière dont on est en train de casser tout le tissu social, tout ce tissu qui forme la vie d'un pays, et avec une tarification où plus personne ne comprend rien. On ne comprend rien. Donc ça, c'est un aspect. Je voulais continuer pour vous expliquer un peu le problème. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ça s'appelle le rapport Pays-de-Loire. Et vous allez voir les conséquences qui ne sont pas neutres, parce que ça va toucher tout. C'est en fait un rapport qui classe les lignes en trois niveaux. Les lignes à caractère structurant, les lignes de dessertes fines, et celles qui sont classées, si vous voulez, de 7 à 9, selon le nombre de tonnages quotidiens, et puis les petites lignes. Et là, on est dans cette situation où Morin a signé en décembre, il a fait voter le conseil régional pour justement valider les choix qu'il a fait avec l'État. Il a signé un contrat avec l'État. Donc Paris, quand Cherbourg, Paris, Le Havre, quand le Montau reste, et nous, l'intérêt de la structurant, donc le financement d'État sera à 100%. Et alors Paris-Grandville, il n'y a rien, comme par hasard. Il y a 200 ou quelques millions d'euros qui étaient engagés depuis deux ans, mais il les met aujourd'hui alors qu'ils étaient déjà engagés avant. Et pour vous dire que c'est quand même pour un bon économiste, quand il a repris la gestion à son compte de toutes les lignes normandes, il y avait un accord de signé jusqu'en 2030 pour Paris-Grandville que l'État prenait à son compte le déficit de 25 millions annuels. Il fait payer haut normandes que... Il fait payer haut normandes, donc 250 millions d'euros perdus. Voyez un petit peu, c'était l'électrification de la ligne et même la remise en double voie. Enfin bref... Pour répondre à la journaliste qui pourra pas, j'imagine, rester jusqu'au bout avec nous, ce qui me semble vraiment intelligent pour partir avec le document, si ça vous intéresse, les copains ont fait un diagnostic des besoins des entreprises locales. Monge, Calvado, Orme, ont des sites de production de produits Frédéziers, de produits de la mer, de l'inverse à proximité de l'axe argentan. Les copains ont identifié les donnages pour ces sites de production représentés en termes de trafic de marchandises. Et ils disent, avec une forme d'intelligence populaire, naturelle, de bon sens, ces marchandises elles ont l'occasion, évidemment, à irriguer l'ensemble du territoire régional et national. Et si on veut qu'elles ériquent ça autrement que par le camion, eh bien nous proposons qu'elles le fassent par le fait. Et nous proposons qu'elles le fassent par le fait en avantant des solutions techniques et en déploiement de financement de lignes de frais ferroviaires à partir de lignes de frais. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'avenir de la ligne, pour revenir, c'est parce que c'était dans la logique, c'est qu'aujourd'hui, après, il y aura plus que 50% de financement est faible. C'est-à-dire que les régions, si leurs moyens diminuent, en gros, le rapport Féliso, c'est les régions qui prendront la décision de fermer ou pas fermer les lignes. Donc, forcément, en fonction d'intérêt économique, on verra bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la bataille qu'on est en train d'organiser autour de la recompense du fret, c'est une bataille nationale avec la finance nationale, là, c'est sûr. Il n'y a pas qu'ici. Il y a 85 collectifs partout en France qui se battent, vous voyez, compris, là, je disais, dans quelle région, les copains se battent parce qu'ils ont fait le même coup entre avanches et contorsons. Ils ont mis un travallage léger. C'est bien qu'on ne peut pas passer le train de marchandises, vous voyez. Donc, tout a son importance. Donc, nous, l'idée, quand... Bon, moi, j'ai été sollicité par les camarades du PC sur le milieu qui m'ont parlé de leur intention sachant que les abattoirs allaient repartir avec cette clause. Je disais, tiens, il faut qu'on regarde parce que, bon, c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on a ciblé les produits frais et les produits surgelés de tout ce qui est caractéristique. Et en regardant, bon, on a fait des trois autres fois, on faisait des vagues et tous les soirs, il y avait un train frigo qui partait de l'Ire. À l'époque, voilà. Donc, on a regardé toutes les possibilités et à partir de là, j'ai dit, dans ces abattoirs, il y a des laiteries à côté de la gare. Tu sais, il y a deux laiteries. À l'Ire, il y a deux laiteries à côté de la gare. Rio, c'est la côté du chemin de fer. L'abattoir de Flair, il a une empranche, il a un empranche particulier. Et puis, en regardant au fur et à mesure, ça fait 200, 250 000, 310 tonnes. Il y a les produits frais qui viennent de la région de Sérance. Il y a tout ce qui est carné, les viandes, donc, il y a des élevages dans toutes les régions. Il y a des abattoirs. Et on ajoute, on ajoute, on ajoute. Et puis, dans le même moment, il y a les gars qui se battent à Grandville pour le port. Et en fait, le port de Grandville, il pourrait servir comme un outil d'exportation à partir de Grandville. Comme il a été. Parce qu'il est en train de se construire un projet de Cherbourg-Bayonne pour faire venir l'Irlande parce qu'il y a le Brexit. Et donc, l'idée, c'est de dire mais en fait, si on part d'ici, on pourrait se rajouter au train qui va à Argentin-Bayonne. Et puis, dans le même temps, on met de la bagarre d'Asonane pour Perpignan-Ragilis. On lui dit, oui, mais ça ne peut pas, vous savez, c'est compliqué, on n'a pas de retour en frais. Le retour en frais, quand vous allez à Bayonne ou à Perpignan, vous regardez, les poules frais pratiquement viennent d'autres régions. Et on regarde et on s'est dit, le retour, le frais, on peut en même temps desservir à Angis puisqu'il y a des embranchements. Le Conseil général et qu'ils ont investi pour avoir des voies ferrées. Donc, on peut desservir à Angis et on peut en connecter pour aller sur le nord de la France et pour le retour, pour aller sur Bayonne et puis aller sur Perpignan. Et là, le coup des Chinois, c'est qu'ils ont un train qui fait Pékin-Longan. et qu'ils passent des ondes en Europe. Mais c'est des projets qui sont en cours de développement. Ils sont sur 21 jours et ils pensent arriver à 14 jours. Voilà une solution. Et puis en même temps, on peut aussi avoir des solutions pour desservir d'autres pays européens qui ont besoin des produits qu'on fabrique. Il suffit de voyager un petit peu à l'étranger pour voir les camions qui sont dans notre région qui transportent l'étranger. des puits. C'est vrai que la bataille aussi qu'on mène nationalement, c'est la reconquête du ferroviaire mais aussi la reconquête d'un outil industriel. On voit bien qu'Alstom vient racheter Bombardier. On voit ce qui s'est passé avec Général Électrique. Le scandale. Et on s'est dit « Mais là, attention, il faut aussi avoir une figure industrielle. » En regardant Chiaro, parce que je connais un peu quand même je connais même les Chiaro, j'ai dit « Merde ! » Parce que je les vois. Ils fabriquent des... Comment ? Des... 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 Des containers réfrigérés et des... Ils ont ces leaders européens. Et ils ont même une remorque unique comme on le monde. Je dis « Voilà, on a la solution. Donc on a le potentiel transportable. On a l'industrielle qui fabrique les frigos. Et il ne nous reste plus qu'à faire fonctionner le champ d'entrée. » Alors, on a écrit au directeur du fret. Donc, il a demandé de nouvelles la santé au président. Il a dit « Je transmise ça mes services. » Depuis, on n'a pas pas de... On a écrit apparemment nous aussi. Donc voilà. Après, je pense que c'est comment l'opinion publique va s'enparer de cette question des élus et de tous les citoyens pour dire « Écoutez, arrêtez de mettre des dizaines de milliers de tonnes sur la route alors qu'on a des voix ferées. Il suffit de regarder ici. Vous avez vu la place qu'il y a ici pour accueillir ? On peut mettre combien de voix ferées ? Mais on peut aussi... Il y a encore vire. On peut mettre partout. Donc, ça veut dire que là, on a un potentiel. On est à proximité de la 4e. Donc, on peut bien récupérer le trafic routier. Et puis, demain, on peut partir vers Rennes parce que nationalement et même au niveau régional, au niveau du collectif, on a produit un document, si vous voulez, pour le développement du fret sur l'archérité. Donc, comment faire rejoindre les ports du maire de la mer du Nord vers l'Atlantique en utilisant tous nos ports en passant par Dieppe, Le Havre, Gromont, Cherbourg, Wistéham. On voit bien la PAC. Et donc, tous ces ports-là pourraient être reliés par le système ferroviaire qui permettraient de se connecter et de permettre de faire circuler les marchandises.